Tu sais, tu parles de mémoire collective, puis je suis d'accord avec toi, c'est important qu'on fasse un exercice de mémoire collective en même temps. Mais justement, la mémoire collective, c'est parce qu'il faut que ça soit diffusé, il faut que ça soit collectif. Moi, la plupart des gens que je parle de ça, quand je parle de la Commission, personne connaît ça. Même les gens qui me suivent, puis que c'est des gens normalement qui sont intéressés à la politique, à ce qui se passe, ils m'ont dit « je ne savais même pas que ça existait ». Fait qu'imagine le commun des mortels qui ne lit jamais la section politique, lui, il ne sait même pas que ça existe, mais pas une seconde. Puis on sait pourquoi qu'ils ne savent pas, là. C'est parce que les médias, ils n'en parlent pas. Comment qu'on explique le silence radio des médias de masse concernant la Commission? Comment qu'on peut expliquer ça? Je veux dire, pendant deux ans, trois ans, tous les jours, toutes les 15 minutes, ils nous radotaient la même maudite affaire, toujours la maudite COVID. Les mesures à prendre, faire attention, les dédangereux sur deux pattes. Puis là, après ça, un coup que c'est fini, puis là, il y a une Commission nationale citoyenne qui se met en place, puis payée par des dons des gens, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ils ne mettent aucune lumière au compagnie. Écoute, ils n'en parlent pas pantoute, ils n'en rient même pas, là. Silence radio total, total, total. Ça fait peur, ça, Bernard. Honnêtement, là, à ce point, là, ça fait peur. Puis pourquoi, comment qu'on peut expliquer ça? Puis honnêtement, la Commission, elle n'a pas la lumière qu'elle devrait avoir, là. En fait, le problème auquel on est confronté, c'est que les gens qui ont le pouvoir de diffuser des messages, que ce soit le gouvernement, qui ont les pouvoirs financiers et également les moyens de diffusion dans les médias traditionnels, ne sont pas du tout intéressés à ce qu'un autre narratif vienne confronter ce qu'eux ont raconté pendant trois ans. Ils ne veulent pas, parce qu'ils seront obligés d'admettre que peut-être, ils ont fait des choses qui n'étaient pas nécessairement les meilleures. Alors, est-ce que les humains, quels qu'ils soient, aiment ça reconnaître leurs erreurs? C'est vrai, tu as raison. Mais en même temps, je veux dire, là, ils ont fait leur argent. Maintenant, c'est fini. On passe à d'autres choses. Puis là, eux autres, ils pourraient dire, bien, écoutez, on a suivi simplement ce qu'on... On n'est pas des scientifiques. C'est ta belle excuse. On n'est pas des scientifiques. Je ne suis pas un microbiologiste. Moi, je fais ce qu'on me dit. Bien, ils pourraient nous dire simplement qu'ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire. Puis qu'aujourd'hui, maintenant qu'il y a une Commission, bien, là, on voit des choses qu'on ne savait pas. Puis faire leur imbécile, là, tu sais, puis au moins faire en sorte que la Commission, elle soit vue. Parce que c'est des citoyens comme nous autres, les journalistes, là. Tous ces médias-là, ils ont des familles, ils ont des enfants. Ils ont vécu la même maudite affaire que nous autres. Comment ça que les autres, là, maintenant, qui sont dans une position, qu'ils pourraient mettre en lumière cette Commission-là, puis dire qu'on a dit à nous autres, on... Tu sais, ça ne m'explique pas honnêtement, là. Je comprends ce que tu dis quand tu dis qu'ils ne veulent pas qu'on leur dit, bien, voyez-vous, là, ce que vous avez fait, ce n'est pas correct, là. Il me semble que ce serait facile pour eux dire, bien, nous autres, on a fait simplement ce qu'on pensait à ce moment-là. C'est ça qu'on va nous réparer. De toute façon, dans 10 ans, dans 20 ans, quand on va analyser ce qu'on fait en ce moment, ce qui arrive en ce moment, tous les acteurs qui vont être encore en vie, probablement, bien, on va aller les voir, puis ils vont nous dire ça. Ils vont nous dire, bien, dans ce moment-là, c'est ce qu'on savait, on savait pas. On a fait le mieux qu'on pouvait. Hein? C'est ça qu'ils vont nous répondre. Bien, si on veut cerner un peu cette question-là pour pas trop l'élargir à plein d'autres enjeux de la société, parce qu'ils sont dans le même moule. Prenons la dernière pandémie en 2009, le H1N1. Il n'était pas parti pour la gérer correctement. Il avait commencé à mettre en place toutes sortes de mesures qui n'étaient pas nécessairement les mesures les plus appropriées pour la gestion d'une pandémie. Et heureusement, pour toutes sortes de raisons, à ce moment-là, les gens n'ont pas suivi la parade. Ça fait désouffler. Ils ont essayé des traitements avec le Tamiflu. Ils ont essayé des campagnes de vaccination. Ils ont essayé certaines mesures d'hygiène, puis confiner un peu des gens, bloquer des activités. Mais les gens n'ont pas embarqué. Les gens n'ont pas suivi. Et dans ces situations-là, le gouvernement ou les médias, si les gens ne suivent pas la parade, il ne se passe rien. Si tu dis aux gens que vous n'avez pas le droit de vous rassembler et que les gens se rassemblent, à un certain moment donné, ils ne fourniront pas à briser tout ça. La raison pour laquelle, cette fois-ci, ça a fonctionné, c'est qu'il a quand même eu une assez bonne adhésion des gens. Puis, on adhérait à des petites choses, ça s'est fait graduellement. Puis après ça, on augmentait, puis on augmentait. Puis là, bien, une fois que tu as accepté un truc, tu ne recules pas facilement, tu continues, puis ça augmente, puis ça augmente. Et là, ils ont déployé de manière relativement efficace des messages, de la communication qui a amené les gens à suivre davantage les consignes, même si les consignes, d'un point de vue strictement logique, rationnel, fait c'est pas simple. Les gens n'arrivent plus à raisonner de manière calme si on leur a fait assez fort. Tu as résumé quand tu dis qu'on l'a fait, parce que c'est ça la différence entre 2009 puis là, c'est que le traitement de choc initial, moi, je me souviens, j'ai eu un gros frisson dans le dos, je m'en souviens encore toute ma vie, on était tout à sa cuisine, mais Pierre-Bruno qui annonce à l'heure du dîner, un virus inconnu de l'humanité, imagine-toi, mortel pour l'homme. Moi, j'ai eu un frisson, je le dis puis j'ai encore des frissons. Écoute, parce que là, c'est Pierre-Bruno qui parle là, qui parle là, moi, je l'écoute depuis que je suis enfant, quand il ouvre la bouche, c'est une bonne personne, tout le monde l'aime Pierre-Bruno, hein? Fait que quand il s'en va nous dire ça, là, j'ai aucune, j'ai pas de raison de me dire que c'est complètement débile ce qu'il dit, là, c'est vrai, s'ils le disent parce que c'est ça, là, pis ça faisait déjà 2-3 semaines qu'on parlait d'un bateau qui avait un problème dans un bateau de croisière, qui avait isolé des gens, pis tout, là, nous autres, on regardait ça de loin, c'était comme on regarde ça de loin, comme la guerre qui est pas ici, pis là, tout d'un coup, ça arrive ici, tout d'un coup de même, pau, pis là, il déclare l'état d'urgence d'une traite comme ça, là, pis parce que c'est ça, là, qu'il y a pas eu en 2009, il y a pas eu d'état d'urgence déclaré du gouvernement, là, parce que les gens ont suivi par la suite, il y a eu quand même des grosses différences, là, puisqu'on a pas eu le choix de suivre en ce moment-là, là? Hein? — Ça a été très coordonné, pis comme les gens le disaient souvent, c'est mondial. — Ha, 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 ha! — Hey, ça, tu es queuré d'entendre, ben oui, la folie est mondiale, on le sait. — Ben, c'est comme si le fait que ça soit mondial, ça doit être vrai. Parce que, en effet, c'est dur pour les gens de se convaincre qu'on puisse faire quelque chose d'aussi tordu au niveau mondial. Voyons donc, peut-être qu'ici nos politiciens ne sont pas très compétents ou peut-être qu'il y a des gens qui même sont un petit peu corrompus, mais au niveau mondial c'est impossible. Eh bien oui, c'est possible. C'est ça qu'on a vu. C'est possible. Et là, il va falloir se poser la question sur plein d'autres crises ou pseudo-crises où on veut nous faire peur sur plein de choses. On utilise exactement le même livre de jeu pour s'assurer qu'on va amener les gens à suivre ça. Ah, le même modus operandi, ils vont faire exactement la même modus affaire. On le sent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada